Et bien aujourd'hui je suis en compagnie de Coraline Faury qui est ancienne CTO et créatrice de TESA. Merci Coraline d'être venue jusqu'ici. Il y avait un petit bout de chemin depuis l'Angleterre par ailleurs. Un petit bout de chemin oui et puis le métro il marchait plus, c'était terrible. Et le métro marchait plus, ça n'arrive pas souvent. C'est vrai ? Non. C'est pas la sensation que j'ai mais ok, je te crois. Et bien merci d'avoir fait donc du coup tout ce bout de chemin. Il n'y a pas de problème. Du coup t'as eu quelques heures pour écouter quelques épisodes de CTO et je crois que t'en avais écouté même avant tes trajets. Oui. Est-ce qu'il y a un épisode ou plusieurs qui t'ont marqué ? Oui tout à fait. Alors moi j'ai vraiment beaucoup aimé l'épisode de Benoît Petit, cofondateur et CTO de Hublot, je crois qu'il est cofondateur. Oui. Sur la sobriété numérique. C'est un sujet qui pour moi me parle beaucoup et très intéressant. J'ai vraiment, c'était des chiffres que je n'avais pas du tout en tête et qui sont vraiment affolants. Donc pour moi ça résonne beaucoup et même la manière dont il a évolué dans son parcours, la manière dont il était dev et ses valeurs personnelles m'ont affecté sa pratique professionnelle. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant et c'est quelque chose que moi j'aimerais bien mettre en pratique aussi, enfin qui a un impact aussi. Donc c'est vrai que... La manière dont il s'est aligné entre la conviction personnelle et puis l'attente professionnelle. Ouais. Et j'ai trouvé ça très courageux de sa part et pas forcément évident. Surtout monter une boîte dans la sobriété numérique quand t'es dev, on pourrait se dire tiens bizarre. Mais en fait non, en fait il a réussi à combiner les deux et je pense que, je ne le connais pas personnellement mais je pense que ça doit très bien marcher. Donc peut-être pour ceux qui n'ont pas forcément écouté l'épisode, il a, et corrige-moi si j'ai pas tout ça en tête, mais pour moi il a construit une boîte de service qui permet d'évaluer l'empreinte numérique, l'empreinte carbone et gaz à effet de serre sur des entreprises. Et il donne, il accompagne des DSI. Oui, sur l'amélioration. Sur l'amélioration, sur des préconisations de ce qui peut être mis en place facilement, rapidement, un peu plus difficilement. Et sur des projets dans le long terme aussi, pour vraiment changer la manière de dev. Et donc au début de l'épisode, il donne beaucoup de chiffres qui pour moi devraient être de notoriété publique sur l'impact du numérique. Donc l'épisode a été enregistré début 2023 et il le dit très bien. En fait c'est difficile de calculer l'impact du numérique, surtout si on prend première couche, deuxième couche, troisième couche. Mais en gros je crois que c'était en 2019, l'impact du numérique ça représentait 8% des consommations, des émissions de gaz à effet de serre et pas forcément des extractions de métaux précieux. Mais ça c'était en 2019 et je crois que les estimations de calcul disaient qu'en 2024 ça pouvait doubler. Et donc du coup on se rend compte qu'on a doublé en quatre ans, il faut vraiment faire quelque chose. Et donc il parle de plusieurs choses, il parle de, c'est ce que tu disais au début, ça va à plusieurs échelles son impact à lui. Donc ça peut être, toi tu donnais l'exemple je crois dans le podcast de regarder l'optimisation du code, la performance du code. Si tu as une boucle qui tourne pour rien par exemple ou des choses comme ça. Oui, lui ce qu'il m'avait dit, enfin ce dont je me rappelle aussi c'est, on parle souvent de les mails, les mails, effacez vos mails, voilà. Mais en fait un des gros conseils rapidement c'est, et en fait le renouvellement de nouveaux machines en fait. Bien sûr. Si tu renouvelles tous les quatre ans au lieu de tous les trois ans en fait, l'impact il est énorme quoi. Donc c'est plein de, un épisode avec plein de conseils de cet ordre là. Et pour ceux qui aiment bien la thématique, tu ne les as peut-être pas écoutés tous, mais j'ai enregistré avec Gaëlle Duez qui a fait également sa transformation et qui est aujourd'hui coach et qui aide les DSI vers des transitions à plus de sobriété numérique. Un épisode avec Clément Pellegrini Carnot qui est un produit assez sympa. Ils font chauffer des radiateurs avec des calculs déportés, ils font faire les calculs que des boîtes doivent faire, et bien en fait ils les déportent sur des cartes mères qui sont dans des radiateurs, dans des immeubles et autres. Mais c'est génial. Et donc du coup, au lieu de chauffer des data centers. Mais non. Voilà, donc c'est un épisode chouette aussi. Ah oui, je vais carrément l'ajouter à ma liste. Ouais, effectivement, t'as raison, l'interface utilisateur, le produit qu'on a entre les mains. Et en fait, moi j'avais une... Donc c'est un truc intéressant parce que je ne savais pas. Moi je pensais que c'était vraiment les smartphones, qui étaient le fait d'être amené à changer ton smartphone tous les ans, qui avait un vrai impact. Mais vu que les métaux précieux et le... En fait l'impact, c'est dans la fabrication. Quand on prend le cycle de vie, c'est pas vraiment dans l'utilisation, c'est dans la fabrication, comment on fait pour fabriquer l'outil qu'on va utiliser. Et donc moi, c'est pour ça que je... Je perds beaucoup mes téléphones aussi. Donc c'est quelque chose... Je me sentais vraiment coupable. Et en fait, c'est ma sœur qui m'a fait remarquer ça. Les télés, c'est encore pire que le smartphone. Parce que quand tu mets ton smartphone, il y a combien de smartphones dans l'écran d'une télé ? Donc c'est vraiment la taille de l'écran qui compte. C'est pas forcément le produit en lui-même, le nombre de produits qu'on consomme, c'est vraiment la taille de l'écran. Et je trouvais ça très intéressant comme manière de voir les choses. Donc voilà. Arrêtez d'acheter des très très grandes télés. C'est bien, mais c'est pas bien. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres épisodes qui t'ont marqué ? Oui. Moi, j'ai bien aimé... Je me souviens plus de son famille, de Marie. Marie Therrier. Marie Therrier, qui a fait son parcours et son début de parcours en Inde et qui parle pas mal de la raison pour laquelle elle s'est expatriée. Donc en tant qu'expat... Ouais, ça devait te parler toi aussi. Ouais. Alors, pas la même différence de culture. Je pense que c'est quand même plus compliqué d'aller en Inde que d'aller à Londres. Je l'ai pas fait, mais a priori. Et vraiment aussi d'un point de vue relationnel de jongler avec les différentes cultures et donc elle parlait au début de l'épisode de choses qu'elle faisait par exemple quand elle est arrivée et qu'elle posait plein... Donc je crois dans mes souvenirs qu'elle s'est fait recruter en étant peut-être plus seigneur que ce qu'elle n'était en réalité. Donc elle a dû vraiment apprendre pas mal de choses techniques sur le tas. Et donc du coup, elle posait énormément de questions. Je me souviens, elle avait fait le commentaire là-dessus et elle posait énormément de questions à son manager qui lui était indien. Et en fait, il le prenait vraiment très très mal et ça se passait très très mal avec lui parce qu'il prenait ça comme... En gros, elle me pose des questions, ça veut dire que ce que je fais... Elle me remet en question. Voilà, c'est ça. Ce que je fais, c'est nul et elle est en train de me dire que je devrais faire les choses autrement. Alors que c'est vraiment une culture française de questionner tout ce qu'on a en face de nous, d'essayer de comprendre le pourquoi du comment et de poser, de remettre... Parfois, ça peut être relou d'ailleurs. Mais ouais, elle avait dit et donc à partir du moment où elle avait compris ça ou elle avait compris que c'était juste un problème de culture et pas du tout un problème de fond, elle n'avait plus adapté sa manière d'interagir avec les gens. J'ai trouvé ça très intéressant. Ouais, c'est un épisode où si vous avez envie de voyager et de se rendre compte ce que c'est que de bosser en Inde, il y a deux, trois anecdotes et deux, trois trucs sympas. Ouais. Et dans cet épisode-là, il y avait une autre petite chose. Ça peut être un détail, mais c'est quelque chose qui moi m'avait parlé. Au moment de construire, donc de fonder la boîte dans laquelle elle était CTO, on lui avait offert deux possibilités, d'être employée numéro un ou d'être cofondatrice, de prendre des parts et d'être cofondatrice. Je ne sais plus exactement le détail du pourquoi, du comment, mais elle avait choisi d'être employée numéro un et pas de faire partie de l'actionnariat. Et en fait, j'ai trouvé ça très cool qu'elle en parle aussi ouvertement parce que j'ai un peu l'impression, c'est peut-être à Londres, je ne sais pas, mais j'ai un peu l'impression qu'il y a une valorisation de l'entrepreneuriat, qu'il faut absolument construire sa boîte, des choses comme ça. Et pour moi, ce n'est pas fait de voir tout le monde. Et je trouve ça totalement OK de dire, non, je n'y vais pas en mode... De dire, ce n'est pas... Moi, ma valeur ajoutée, elle est ailleurs. Je me rappelle, je lui demandais parce qu'elle y reste 5 ans et puis au bout de 5 ans, tu peux te dire, merde, le choix que j'ai fait il y a 5 ans, est-ce que je le regrette ? Non, elle avait l'air très à l'aise avec le choix dans la durée. et j'ai trouvé ça super d'entendre ça, de démocratiser ce genre de décision. Voilà. C'est ce qu'il me reste. Eh bien, ça marche. Merci pour ces petits feedbacks qui, j'espère, donneront envie d'aller cliquer sur les liens qu'on mettra en description. Je recommande les deux. Merci à toi. Pas de problème. – Sous-titrage ST' 501